On en vient aux élections législatives au Mali. Des incidents dans le centre et le nord du pays ont empêché des électeurs de voter ce dimanche dans un contexte marqué par les violences djihadistes. La correspondance à Bamako d'Erwan Chiex. Dans un rapport interne de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, on en apprend davantage sur les perturbations qui ont eu lieu lors de ce deuxième tour des législatives. D'abord, dans le centre du pays, dans la région de Mopti, où civils et militaires sont régulièrement attaqués, plusieurs centaines de bureaux de vote n'ont jamais pu ouvrir. Dans certaines collectivités territoriales, cela concernait parfois la moitié de ces bureaux. Dans le cercle de Bandiagara, les forces armées maliennes n'auraient pas été en mesure de sécuriser le vote dans plusieurs communes. En cause, la menace des groupes terroristes et le spectre des violences intercommunautaires. Dans le nord du pays, principale zone d'affrontement entre djihadistes, armée nationale et internationale, territoire des ex-rebelles aussi. D'autres cas de sabotage ont été répertoriés. Au moins trois bureaux de vote ont été incendiés. Plusieurs cas de matériel électoral volés et brûlés. Et des candidats, des présidents de bureaux, des électeurs menacés, dissuadés, de prendre part au scrutin par des djihadistes. A Bamako, globalement, les opérations de vote se sont plutôt bien déroulées. Mais c'est surtout la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact sur la mobilisation. Une participation en berne, selon les premières estimations, dans un pays où l'insécurité reste pour l'instant le plus grand des fléaux.